La publication du livre du général Osarest n'en finit pas de provoquer des réactions. La veuve de Maurice Audin a porté plainte aujourd'hui contre X pour crime contre l'humanité. Maurice Audin était un militant communiste, soupçonné d'aider le FLN. Il avait disparu à Alger en 1957. Retour sur ce dossier avec Jérôme Moni et Jean-Paul Chausset. Maurice Audin, 25 ans, disparu en 1957 à Alger. Depuis lors, pas une journée sans que sa femme ne pense à lui. Étudiants en mathématiques, tous deux s'étaient rencontrés à la fac d'Alger. Ils s'étaient mariés en 1953 et avaient eu trois enfants. Militant communiste, Maurice Audin était soupçonné de contact avec le FLN algérien. Le 11 juin 1957, en pleine bataille d'Alger, les paras viennent le chercher à son domicile. Sa femme ne le reverra jamais. Tout le monde sait que mon mari a été torturé. Et que, comme on ne l'a pas revu, quand on ne revoyait pas en Algérie, à cette époque, quand on ne revoyait pas quelqu'un qui avait été torturé, ça voulait dire qu'après avoir été torturé, il avait été exécuté. Le général Osares, qui vient de confesser les tortures et les exécutions qu'il a pratiquées pendant la guerre d'Algérie, affirme qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Mais Josette Audin accuse les trois hommes de ce que le général appelle lui-même, dans son livre, sa deuxième équipe. Tous les trois, qui sont sous les ordres directs de Osares, ont participé à cette tragédie. Par conséquent, le général Osares, il est forcément au courant. Josette Audin va porter plainte contre X pour crimes contre l'humanité et séquestration. Mais elle attend aussi un geste des autorités françaises. Entendu. Entendu. J'attends effectivement que le chef de l'État et le chef du gouvernement se prononcent pour la reconnaissance de la torture, la reconnaissance des exactions qui ont été commises par l'armée française. 44 ans après la disparition de son mari, Josette Audin serait un peu soulagée si la vérité était enfin connue.